C'est l'heure de l'invité de la rédaction sur Median TV, bienvenue si vous nous rejoignez. On fait le point aujourd'hui sur l'investissement au Maroc, état des lieux et perspectives. Pour en parler avec nous, en direct, Zakaria Firano, professeure en économie à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir, professeur, et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Le roi Mohamed VI a consacré une partie importante de son discours prononcé à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire à la promotion de l'investissement. Un discours qui a fixé au gouvernement un nouvel objectif, renforcer la part du privé dans l'investissement et atteindre 550 milliards de dirhams d'investissement d'ici 2026. Comment réussir cet objectif et quels sont les moyens à mettre en place ? Très bien. Donc, comme vous l'avez cité de façon, je dirais, très directe, Majesté, le roi Mohamed VI, il a évoqué le fait qu'il faut donner une nouvelle dynamique à l'investissement, surtout en focussant un peu l'analyse sur l'investissement privé. Nous savons aujourd'hui que le Maroc est parmi les pays qui sont les plus importants en matière d'investissement. Nous avons un taux d'investissement comparativement aux produits intérieurs bruts qui arrive à peu près à plus de 28 %, si je prends uniquement l'investissement public. Et donc, c'est un taux qui est parmi les taux les plus élevés. On peut se comparer avec les pays qui sont les más posants en matière d'investissement, comme la Chine, l'Inde et aussi d'autres pays qui sont des pays très développés. Et donc, là où le bas blève réellement, c'est en fait, lorsqu'on regarde un peu la productivité de cet investissement, qui reste vraiment très important en termes de taille, mais en termes de réalisation, que ce soit en termes d'emploi ou aussi en termes de croissance, il est très faible. Durant les dix ans qui sont passés, c'est-à-dire les dix années en termes, je dirais, entre 2000 et 2010, nous avions un taux d'employabilité à travers l'investissement qui était aux alentours d'à peu près 100 000 réalisations d'emplois sur l'année, en moyenne, si je prends la moyenne, de l'enferme sur les dix ans. Après, entre 2010 et 2020, nous avons enregistré un ralentissement de ce qu'on appelle l'ICOR, ou ce qu'on appelle l'indice de productivité de l'investissement en matière d'emploi et aussi en matière de croissance. Et aujourd'hui, nous atteignons des seuils d'employabilité et de croissance qui sont très faibles par rapport à ce que nous déployons comme investissement. Et donc là, la solution qui a été proposée par notre auguste souverain, c'est en fait d'aller vers un investissement qui sera plus productif, et ça, ça ne peut se réaliser qu'à travers la locomotive du secteur privé. Nous savons aujourd'hui qu'en termes de moyens financiers, nous avons les capacités de pouvoir financer l'investissement privé. Si on prend par exemple l'épargne publique qui existe au Maroc, nous sommes à peu près à plus de 890 milliards d'euros d'Iran, qui est une épargne publique qui est détenue globalement dans le système financier, et donc une grande partie est détenue par le système bancaire et également par les marchés de capitaux et surtout les marchés des banques du présent. Et donc nous avons les capacités de financement. Maintenant, la question qui se pose pour pouvoir arriver à cet objectif, c'est de pouvoir redéployer ces moyens de financement pour arriver dans l'objectif du secteur privé, parce que c'est lui seul qui pourra atteindre ce degré d'employabilité et aussi de création de richesse qu'on veut. Dans ce sens, professeur, dans ce même sens, pour le moment, le secteur privé représente à peine un tiers des investissements dans le Royaume. Comment jugez-vous ce pourcentage ? Est-il suffisant en comparaison avec d'autres pays émergents ? Voilà, bon, globalement, il faut premièrement arriver à souligner une idée très importante, c'est que nous, on ne demande pas aujourd'hui, je pense que ce n'est pas l'idée qui a été soulignée par notre auguste souverain, c'est que le fait qu'il ne faut pas aller vers la réduction de l'investissement public, c'est le contraire. Il faut consolider l'investissement privé. Aujourd'hui, avec le un tiers d'investissement qui est fait par le privé, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un acteur qui est vraiment existant au Maroc, mais ça reste en deçà des attentes en matière de croissance. Nous savons aujourd'hui que les pays qui sont développés, les pays émergents, les grands pays économiques, et je parle aussi ici des pays qui représentent un peu le G20, nous avons à peu près les deux tiers de l'investissement sont, je dirais, drainés à travers le secteur privé. Voilà, c'est l'inverse. Je pense que, pourquoi l'inverse ? Pourquoi on a besoin de l'inverse ? Parce que nous savons que le secteur privé, c'est lui qui pourra avoir le degré d'employabilité le plus important. Je donne une statistique très importante. Si on prend, par exemple, des pays émergents comme la Malaisie, comme l'Inde, comme aussi la Chine, nous allons trouver que nous avons 200 entreprises par 1 000 personnes. Et donc, ça, c'est très important. Ça veut dire que l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est ce qui est à proximité du citoyen et c'est ce qui permet de drainer à la fois l'investissement et à la fois l'employabilité. Donc, même si nous avons un secteur public qui permet un peu d'investir, qui a les moyens d'investir pour toucher le citoyen, pour que cette valeur ajoutée touche le revenu du citoyen, on doit passer par le canal du secteur privé. Il y a un élément très important aussi qu'il faut signaler, c'est que les études et les analyses en matière de recherche, surtout dans le secteur de productivité, attestent que la productivité, normalement, du secteur public reste un peu en deçà des attentes. Ça veut dire, si je prends, j'ai parlé tout à l'heure de l'indice ICOR, nous avons aujourd'hui un ICOR qui est de neuf à peu près. Qu'est-ce que ça veut dire neuf ? Ça veut dire, pour chaque neuf dirhams qu'on investit aujourd'hui au Maroc, nous arrivons, en termes de croissance, à un dirhams de création de richesse. Ce qui est un niveau qui est vraiment très loin de ce qu'on appelle les pays comparables au Maroc. Je prends un exemple très simple. Si je prends les pays de la région Ménat, nous avons une moyenne d'un ICOR de trois à quatre. Ça veut dire, pour chaque trois dirhams investis, nous avons un dirhams de plus. Et donc, dans ce sens-là, je pense que pour sortir de cette polémique, pour sortir de ce paradigme d'investissement, il faudra donner les moyens pour le secteur privé afin qu'ils puissent réunir, oui, la locomotive. Quels sont les freins à lever, les défis à relever pour encourager les investissements privés au Maroc, justement, et inverser la donne, peut-être avoir à terme deux tiers d'investissement privé contre un tiers d'investissement pour le secteur public ? Très bien. Bon, c'est une très bonne question et je pense qu'il y a trois réponses qu'il faut formuler. Premièrement, il faut donner un accès au financement, c'est-à-dire le secteur privé. Nous avons ce qu'on appelle les freins par rapport à l'accessibilité au financement. Et je pense là, j'ai répondu tout à l'heure à cette question en disant que nous avons l'épargne publique qui est une épargne très importante, qui est plus de 890 milliards de dirhams. Et donc, si on a besoin d'arriver à 550 milliards de dirhams, je pense uniquement qu'il faut revoir la structure du financement de ce qu'on appelle l'économie du Maroc et un peu prendre un peu le risque pour donner du financement à ce qu'on appelle le secteur privé et les entreprises. Il ne faut pas oublier qu'il faut, lorsqu'on parle des entreprises, on parle d'une majorité qui sont des très petites entreprises et de la PME, ça veut dire la petite et moyenne entreprise. Qui ont aussi besoin d'accéder au financement. Qu'en est-il aussi des institutions financières ? Très bien. Donc, j'ai dit, lorsqu'on parle d'accès au financement, on est en train de parler à peu près de 86% de l'épargne publique qui est détenue par le système bancaire. Et donc, il faut faire un effort au niveau du système bancaire pour que les entreprises, surtout les TPE et les PME, trouvent un accès direct à ce financement-là. Il y a également, nous avons à peu près un chiffre qui est aux alentours de 560 milliards de dirhams qui circulent au niveau du marché, le marché monétaire, surtout dans le marché des banques du trésor. Il faut également que les entreprises, que ce soit les petites entreprises, les moyennes entreprises ou les très petites entreprises, aient accès à ce financement. Donc, le volet du financement est un volet très important. Le deuxième volet qui est le plus important, c'est aussi améliorer le climat des affaires. Ça veut dire, pour qu'on puisse avoir un secteur privé qui soit vraiment dans les attentes en matière d'employabilité et de croissance, il faut qu'il y ait une accessibilité à tous les moyens qui pourront donner au secteur privé l'élan qu'on attend. Et là, je pense que la charte de l'investissement, la nouvelle charte qui a été présentée avant sa majesté, est une solution très importante. Ça permettra premièrement de résoudre les problèmes d'accès à ce qu'on appelle le terrain, ce qu'on appelle aussi l'accessibilité au terrain, qui est très important pour les petites et moyennes entreprises, et la TMP et aussi les grandes entreprises, ça permettra aussi de résoudre le problème de ce qu'on appelle les inégalités territoriales pour l'ensemble des entreprises. On n'oublie pas qu'aujourd'hui, l'investissement est centralisé dans quelques villes et il faut qu'il soit un peu décentralisé ou aussi déconcentré sur l'ensemble des territoires. Il y a aussi des mécanismes de subvention qu'il faut mettre en place pour pouvoir encourager l'investissement privé pour qu'ils puissent prendre l'élan sur l'investissement public. Il y a un troisième élément qui est très important également, c'est qu'il faudra un peu, je dirais, aider les entreprises en matière de gouvernance, en matière de formation, en matière d'entrepreneuriat. D'accord, on arrivera à la gouvernance et à la formation plus tard. Professeur, cette charte d'investissement que vous avez évoquée tout de suite remplace celle qui est en vigueur depuis 1995. Quelles sont les ruptures ou les grandes ruptures opérées avec l'ancienne charte ? Qu'apporte-t-elle de nouveau ? Très bien. La charte d'investissement, moi, je pense que c'est une réforme un peu structurelle qui va toucher la logique de l'investissement au Maroc. C'était le moment opportun pour pouvoir l'inscrire un peu dans les grandes réformes qui ont été entreprises par le roi Mohamed VI, le diolaciste. Et donc, automatiquement, elle a apporté quelques élans très importants. J'en ai cité quelques-uns, mais j'en profite pour un peu approfondir. Premièrement, nous avons, pour la première fois, on parle de ce qu'on appelle la régionalisation de l'investissement. Et donc là, il y aura vraiment des incitations pour que les entreprises restent dans leur région et qu'elles prennent un peu en considération les spécificités, les facteurs clés de succès de chaque région au Maroc. Et donc, on va sortir un peu de ce qu'on peut appeler comme étant un cloisonnement régional des investissements. Nous avons, deuxièmement, pour cette charte-là, elle va encourager ce qu'on appelle les investissements directs à l'étranger parce qu'elle va procurer à l'investisseur une certaine liberté en termes de circulation du capital. Nous avons également, troisièmement, une amélioration de ce qu'on appelle le climat des affaires en entretenant de nouvelles relations entre le secteur, l'administration publique et les investisseurs. Nous avons également des mécanismes d'incitation et de subvention qui vont être accordés à des entreprises qui vont lancer des investissements, que ce soit dans des secteurs stratégiques ou dans des régions qui sont généralement décloisonnées. Nous avons, cinquièmement, un élément qui est très important, c'est que pour la première fois, on parle dans une charte de ce qu'on appelle le capital humain. Ça veut dire l'investissement dans le capital humain. C'est quelque chose qui n'existait pas au niveau de la charte des années 90 et qui va donner une nouvelle logique de définition de l'investissement qui prendra en considération les développements qui vont toucher, je dirais, le capital humain qui est la plus grande richesse que nous avons au Maroc. Un dernier point, c'est que nous aurons une nouvelle gouvernance en matière d'investissement avec de créations de nouvelles instances qui vont prendre en charge ce qu'on appelle un peu la gestion de l'investissement. Et là, nous avons deux éléments phares. Il y a le fonds Mohamed 6 qui sera vraiment la grande locomotive. Parlons justement du fonds Mohamed 6 pour l'investissement qui sera d'ailleurs opérationnel dans les prochaines semaines selon la ministre de l'Économie et des Finances. Comment fonctionne d'abord ce fonds ? Dans le détail, quels sont les projets qu'il devrait financer ? Premièrement, le fonds Mohamed 6 est un fonds qui a été généralement emprunté à des expériences qui ont été menées dans des pays très développés. Ici, je parle un peu des pays scandinaves qui ont vraiment un élan en la matière. Nous avons aussi des exemples qui ont été opérés dans les pays pétrodollars et qui permettent un peu de donner une idée globale sur le mécanisme de fonctionnement de ces fonds-là. Maintenant, pourquoi on a créé un fonds ? Pourquoi nous en avons besoin ? Parce qu'aujourd'hui, l'investissement ne sera plus vu comme ce qu'on avait l'habitude de voir durant les années passées. Maintenant, la création d'un fonds, premièrement, ça va faciliter l'accès au financement aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises. Ça va permettre un peu de rendre fluide ce qu'on appelle les investissements stratégiques. Ça veut dire que le Maroc va pouvoir se focaliser sur un peu les axes stratégiques qui ont été définis, que ce soit en matière technologique, en matière industrielle et aussi dans les secteurs qui sont aujourd'hui promoteurs, comme le secteur médical et la biotechnologie médicale. Et également, nous allons avoir à résoudre une problématique très importante, c'est celle de la gouvernance de l'investissement. Vous savez qu'avant la création du fonds Mohamed VI, l'investissement a été opéré par tous les acteurs. On parle de tous les départements, tout le monde intervient, mais de façon un peu, je dirais, éparpillée. Aujourd'hui, avec le fonds Mohamed VI, nous allons avoir une certaine concordance, une certaine cohérence dans la mise en œuvre de ce qu'on appelle les investissements. Que ce soit les investissements stratégiques qui rentrent dans les secteurs stratégiques, comme ça a été défini par notre Auguste Souverain, mais également, ça sera des investissements qui vont toucher l'ATPE et la PME pour pouvoir leur donner l'élan et arriver à ce qu'on veut, ça veut dire les deux tiers investissements privés et le un tiers en termes d'investissements publics. Le projet de loi de finances 2023 prévoit un effort global du secteur public qui s'élève à 300 milliards de dirhams, dont 45 milliards sont destinés au fonds Mohamed VI pour l'investissement. Y a-t-il des ressources supplémentaires qui alimentent ce fonds ? Nous savons qu'avec la création de ce fonds, on essaie d'arriver à une taille critique, ce qu'on appelle un seuil maxima en termes de pouvoir ou de capacité d'intervention, ce qu'on appelle aussi une force de frappe. Il faut qu'on arrive à 120 milliards de dirhams. Et je pense, 120 milliards de dirhams aujourd'hui, ils représentent à peu près le un tiers de l'investissement public. Et donc, c'est les moyens qu'il faudra accorder au fonds. Aujourd'hui, nous sommes dans cette quête-là. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à 120 milliards de dirhams pour que le fonds commence à entretenir ses activités en matière de soutien de l'investissement privé et également l'investissement dans les secteurs stratégiques. Aujourd'hui, comme vous l'avez cité, nous avons une loi de finances 2023 qui a augmenté de façon très significative l'investissement public. On était à peu près à 246. Aujourd'hui, on est arrivé à 300 milliards de dirhams, ce qui veut dire que l'effort de l'État, il est toujours là en matière d'investissement. Et je pense qu'il ne faut pas le réduire. Même si on veut développer le secteur privé, il faut que l'État reste dans l'élan. Pourquoi ? Parce qu'en termes de stock d'investissement, je ne parle pas en termes de flux, mais en termes de stock d'investissement, je pense que l'objectif qui a été assinué, que ce soit par le haut commissariat au plan, ou aussi par l'ensemble des organisations nationales, c'est d'arriver à un stock en termes d'investissement qui soit le 6 fois le produit intérieur brut. Aujourd'hui, au Maroc, on a fait un effort très louable depuis les années 1900, depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis l'année 1956. Aujourd'hui, on est à 3,2 en termes de stock, 3,2 fois le PIB ou le produit intérieur brut. Donc, il faut aussi consolider cet effort-là. Et je pense qu'octroyer 45 milliards de dirhams supplémentaires, que ce soit dans cette loi de finances, on a accordé également, je pense, le même montant, ou à peu près le même montant dans la loi 2021. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir arriver à cette taille de 120 milliards en termes de capitalisation dans le fonds qui va lui permettre d'intervenir, non pas uniquement dans les investissements qui sont stratégiques, mais aussi d'intervenir sur toutes les régions du Maroc. Et j'ai dit, l'objectif, c'est résoudre un peu la problématique d'inégalité en termes d'investissement entre les différentes régions du Maroc, et aussi mettre en avant ce qu'on appelle les facteurs clés de succès de chaque région. Et en parlant de succès, quel serait l'impact de ce fonds concrètement sur la croissance économique au Maroc ? Et quelles seraient aussi les répercussions du fonds, Mohamed VI, pour l'investissement sur le marché de l'emploi ? Très bien. Bon, si on arrive à avoir des investissements qui seront élaborés par le fonds Mohamed VI, qui seront des investissements productifs, et donc je pense que c'est l'objectif. Donc l'objectif premier, c'est un peu de réduire ce que j'ai appelé tout à l'heure l'indicateur de productivité qu'on appelle l'ICOR. Et donc on essaiera de passer de neuf et arriver à la moyenne de la région MENA qui est entre, j'ai cité, entre trois et quatre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire simplement qu'on devrait avoir un taux de croissance qui répond au degré, je dirais, au potentiel d'investissement qui est mis en place. Et donc je pense que si on prend les 120 milliards qui seront déployés en matière d'investissement, au minimum, ça devra nous donner deux points de croissance supplémentaires dans ce qu'on appelle le produit intérieur bruit. Et donc on sait très très bien que chaque point de croissance, si on dépasse un seuil de croissance de 3% pour l'année, pour chaque point de croissance, on peut aller entre 20 000 et 40 000 emplois. Et donc dans ce sens-là, je pense que c'est ça l'objectif. Ça veut dire alimenter à la fois le taux de croissance, qu'il dépasse un peu la moyenne de 3% qu'on génère un peu sur les dernières années à cause des problèmes de crise qu'on connaît tous et un peu des disruptions qu'on a vécues depuis l'année 2020 à cause de la Covid-19. Mais l'objectif, c'est de pouvoir emmener notre taux de croissance au-delà de 3%. Et si on arrive à faire ça, je pense que le Fonds Mohamed VI, c'est un des instruments qui va nous permettre de réaliser ça. Ça va nous permettre de gagner, j'ai dit, deux au minimum en termes de points de croissance jusqu'à trois points de croissance. Et pour chaque point de croissance, nous aurons entre 20 000 et 40 000 emplois. C'est normalement ce qui est décrit en termes d'économique, en termes d'études en matière d'investissement. Et donc si on arrive à faire ça, je pense que ça ne va pas être effectué sur une année ou sur deux ans, mais ça va être un objectif sur le moyen et sur le long terme. Et il faut également ne pas oublier que notre objectif, parce qu'il faut toujours ça, il faut le voir en concordance avec ce qu'on appelle le nouveau modèle de développement. Dans le nouveau modèle de développement, on essaye d'arriver à des taux de croissance qui dépassent les 6%. Ça veut dire qu'on veut aller à 7%, 8% et pourquoi pas arriver à des taux de croissance de deux chiffres. Parce que l'objectif ultime, c'est de pouvoir un peu doubler le revenu des ménages. On essaye d'arriver à 6 000 dollars en matière de dollars internationaux. Et cela veut dire implicitement qu'on veut améliorer les conditions de vie des citoyens et de pouvoir leur donner un bien-être encore meilleur que celui qu'on vit aujourd'hui. Et donc si on n'arrive à réaliser cet objectif-là, j'ai dit, l'objectif c'est d'arriver à augmenter notre taux de croissance de 2 à 3 points, ce qui va générer en moyenne sur une année entre 20 000 et 40 000 emplois. D'accord. Alors nous avons évoqué la situation de l'investissement au Maroc et tous ces efforts qui sont en train de se faire pour résoudre tout ce qui freine l'investissement dans le Royaume. Qu'en est-il des opportunités d'investissement à saisir aujourd'hui dans notre pays, que ce soit pour les investisseurs marocains ou étrangers ? Très bien. Bon. Là, les opportunités, je pense, elles sont vraiment à déduire de ce qui se passe aujourd'hui au niveau international. Vous savez que le Maroc, déjà, il est présent dans l'Afrique. Cela veut dire qu'il a un potentiel de pénétration au niveau de l'Afrique qui est très important. Nous avons beaucoup de secteurs qui sont des secteurs dominants dans quelques pays de l'Afrique. Je parle ici du secteur bancaire et également quelques secteurs de télécommunication et quelques secteurs industriels qui sont en présent déjà sur le secteur ou sur le continent africain. Maintenant, les potentialités d'investissement dans l'Afrique sont encore plus importantes pour le Maroc. Vous savez, il y a aujourd'hui des investissements qui sont, ce que j'appelle moi, des investissements mastodonts qui sont élaborés au niveau national. Je parle ici du port de Dakhla, qui est un port très important et qui va un peu ouvrir une nouvelle logique de raisonnement au niveau africain parce que ça va être la porte de l'Afrique en matière de transports maritimes et également en matière de commerce international. Surtout avec la GRECAF, la zone de libre-échange africaine. Oui, tout à fait. Il y a aussi la GRECAF. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a aussi le grand protocole de ce qu'on appelle le gaz qui est entre le Nigeria et le Maroc. Le gaz du Nigeria-Maroc. Voilà, le gaz du Nigeria-Maroc qui va changer un peu ce qu'on appelle les conditions de vie et aussi de commerce international au niveau de 15 pays qui appartiennent à la région. Et donc là, si je prends uniquement ces deux exemples, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'il faut saisir en Afrique. Si on rajoute à ça le fait que l'Afrique constitue aujourd'hui le matelas de la classe sociale moyenne qui est la plus importante et qui va devenir la plus importante dans les 20 ans qui vont venir, ça veut dire que nous avons un marché qui est très important et qu'il faut en profiter pour le Maroc pour qu'il puisse un peu aller de l'avant dans ce continent-là qui est l'Afrique. Il y a également des éléments, bon je rentrais un peu dans les conceptions microéconomiques, si on prend par exemple le Maroc, il a, je dirais, un facteur clé de succès en matière de production des voitures et on pense que l'Afrique aujourd'hui, donc les statistiques indiquent que c'est le continent qui a le plus besoin en termes de transport, en termes de voitures et le Maroc, il a l'élan, il a les capacités, il a la technologie, il a le degré d'intégration nécessaire et il peut constituer une des solutions pour ce secteur-là. Il y a également le secteur médical qui est un secteur très important, il ne faut pas oublier que la plupart des pays, si on enlève le Maroc, l'Afrique du Sud, la plupart des pays, à 99%, ils importent les produits médicaux. Aujourd'hui, le Maroc, dans sa stratégie médicale, dans sa stratégie... Et qui parle de souveraineté médicale au Maroc et à l'église continentale. Très bien, donc lorsqu'on rentre dans ces investissements en matière médicale et biomédicale, surtout avec les accords qui ont été élaborés avec la Chine et d'autres pays qui sont très développés en matière de technologie biomédicale, cela permettra au Maroc de pénétrer encore davantage à travers ce secteur-là, le continent africain. Et donc dans ce sens, je pense que l'Afrique est un chantier très important pour le Maroc et il continuera à l'être pour les années qui vont venir et ça va nous permettre de consolider notre position et aussi de rentrer dans des relations win-win entre les pays africains qui sont nos co-frères et aussi avec nous, le Maroc qui pourra être un modèle dans des secteurs particuliers. Également, si je prends un peu la médaille à l'inverse, si on parle un peu de l'attractivité du Maroc par rapport à ce qu'on appelle les investissements directs à l'étranger, le Maroc continue toujours à être, je dirais, un des pays qui est le plus attirant pour les investisseurs à l'étranger. Nous avons aujourd'hui une diversification en matière d'investissements directs à l'étranger. Certainement, nous avons la dominance des partenaires commerciaux qui sont les plus importants, on les connaît, ça veut dire les pays de l'Europe, mais aujourd'hui, la tendance est en train de changer. On rentre dans des relations en termes d'investissement avec des pays qui sont nouveaux. Nous avons l'Angleterre, nous avons des pays de golf, nous avons également des pays qui sont comme, par exemple, la Turquie, la Chine, etc. Donc nous sommes en train de diversifier. Je pense que l'attractivité du Maroc n'est plus à confirmer ou à vérifier pour les investisseurs directs à l'étranger. Un appel lancé aux investisseurs étrangers, investir au Maroc, à soutenir l'économie marocaine, et à travers le Maroc, l'économie africaine, et à saisir les occasions d'investissement. Ces opportunités que vous avez détaillées tout de suite. Merci beaucoup, professeur. C'était l'invité de la rédaction. Merci à notre invitée, Zakaria Ferranou, professeure en économie à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà pour cette édition de l'invité de la rédaction. Excellent suite au programme sur Medi-20.